bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous voilà de nouveau ensemble pour un nouveau tuto cosy casa et c'est déjà le tuto numéro 8 aujourd'hui on va voir comment créer un balcon ou une terrasse alors petit à petit on améliore notre notre maison et voilà à l'écran là vous voyez une maison à laquelle j'ai rajouté un balcon enfin une terrasse plutôt et un balcon qui se situe là voilà alors ça vous allez voir j'ai fait un balcon j'ai considéré que c'était un balcon pour étendre le linge alors vous allez voir il ya deux étendoirs voilà donc c'est un balcon qui est totalement fermé de ce côté là et le balcon la terrasse principale donc de la maison c'est une terrasse en verre il ya les transparentes c'est une terrasse en verre et voilà c'est la plus grande voilà alors aujourd'hui c'est ce qu'on va voir alors ce que je vais faire c'est que je vais revenir sur mon ancienne maison et on va commencer le tuto ah oui vous verrez aussi en dessous donc voyez j'ai aménagé une terrasse en dessous une terrasse au dessus voilà à tout de suite alors j'ai pris la première maison sur laquelle je travaille avec vous les tutos donc c'est une deuxième maison que j'ai construite et on va travailler donc sur cette place là on va faire la grande terrasse d'accord et sur ce côté là on va faire la terrasse où il ya l'étendoir la couleur elle s'est pas mise je vous montrerai après un autre truc que j'ai trouvé une petite astuce donc alors là on va partir en 2d donc là ça sera la grande et de ce côté la petite on part en 2d alors on va monter des murs d'en construire mur écloison écloison alors là on construit rapidement attendez je réduis un petit peu voilà et là je suis en plein milieu de tout là attendez je vais le laisser là je suis coincé je suis désolé c'est parce qu'il y avait l'écran de côté je vais ramener ce mur ici j'ai des angles donc à 90 c'est parfait et cet angle là est à 90 aussi donc c'est droit alors 282 282 3 alors si vous n'arrivez pas à mettre la même mesure en haut et en bas rappelez vous vous cliquez sur là sur la mesure c'est trois mètres pour mettre 300 donc 300 cm et c'est comme ça c'est celui là d'accord voilà il a mis trois mètres trois mètres parfait donc une fois que ça c'est fait alors on ne verrouille pas encore on va encore travailler dessus on va faire en même temps le petit balcon comme ça tout sera fait on n'aura plus qu'après à meublé alors je vais juste vérifier si mon balcon est bien au bord non il n'est pas au bord n'est pas au bord donc je le prends et je le tire pour qu'ils se le montrent pardon dans l'est trop loin ou là là c'est tout bougé voilà là c'est bon il est au bord mon balcon parfait ce côté là délicatement je tire là il a l'air d'être bien voilà parfait donc je vais faire le petit balcon là où on étend le linge alors pareil je prends les cloisons celui-là et là j'ai fait un petit balcon on le fera de 2 mètres celui-là ça suffira largement voyez quand je suis en perpendiculaire il me met le trévers voyez le trévers l'acquillant long ça veut dire que je suis bien aligné et je n'en veux pas trop non et je me mets bien au bord c'est pas grave je vous clique dessus je vais pouvoir le remettre droit on agrandit voilà et ensuite on prend là et on le met au fond voilà c'est parfait alors pareil là on va sur la mesure on lui dit de mettre de mettre donc 200 cm et la même chose appliquée voilà il nous a mis deux mètres et de l'autre côté normalement ça devrait être la même chose de mettre également de mettre à l'extérieur d'accord donc ça c'est fait les balcons sont faits on va voir un petit peu en 3d ce que ça donne alors voilà en 3d vous avez ça d'accord sauf que nous c'est des balcons donc ça va pas du tout on retourne en 2d alors ce qu'il faut faire maintenant c'est nommer donner une mesure de hauteur de mur alors on va prendre mur après mur on prend celui là on fait pas on ferme là on n'a plus besoin de ça on prend celui là donc on sélectionne celui là on fait paramètre et là on va mettre épaisseur du mur c'est bon 7 cm c'est la hauteur alors déjà vous des sélectionner jusqu'au plafond et là vous notez un mètre 120 c'est la mesure standard pour un balcon on fait ça sur chaque mur et là on peut verrouiller on recommence sur celui là paramètres on enlève on décoche jusqu'au plafond et on fait 120 voilà et on verrouille pareil pour en fait on fait ça pour tous les murs les paramètres on décoche jusqu'au plafond et on fait 120 c'est parfait celui là pareil on décoche 120 je vous ai fait les deux balcons d'un coup comme ça au moins vous aurez le choix on décoche donc celui là que j'étais en train de faire un oui c'est celui là c'est bon il me reste plus que celui là ça va changer totalement là la vue voilà on peut verrouiller faire mesure on peut les plafond et regardez ce que ça fait donc il est plus jusqu'en haut comme tout à l'heure d'accord donc là c'est parfait là je vois qu'il ya un petit peu quand même j'ai dû aller trop loin par rapport à ses balcons j'ai retiré tout à l'heure pour toute façon la méthode pour appliquer le balcon c'est ça alors on repart en 2d voilà on repart en 2d alors voilà maintenant on a nos balcons ce qu'on va faire maintenant c'est les habillés autour on va faire un entourage pour les habillés alors c'est simple celui là comme c'est un balcon pour étendre le linge on va le laisser de cette couleur on va le laisser plein donc on va laisser le mur plein d'accord donc alors ce que j'ai trouvé comme astuces tout à l'heure c'est quand je fais mes maisons que je perds les extérieurs je sais plus quelle peinture je prends alors maintenant je m'embête plus je vais d'en décorer regardez ce que je fais je vais en décorer les zones décoratives décorées on prend le petit stylo qui a là d'accord on prend on se met sur la peinture qu'on avait mis à la base à l'origine voilà donc il a recopié cette peinture c'est celle que vous voyez à l'écran elle est là et je l'applique tout simplement c'est la même peinture allez je peins mon balcon en fait je peins tous les endroits où la peinture est partie voilà là aussi je sais pas pourquoi ça s'est pas fait voilà les plaintes aussi la terrasse en bas hop attendez on va monter en dessous sur le côté en dessous de celle là là on peint pas là on va appliquer autre chose on va tourner parfait voilà mon balcon alors à l'intérieur maintenant du balcon le fameux petit balcon il faut le peindre aussi à l'intérieur parce que quand on fait on le laisse côté couleur mur je vais essayer de peindre la plainte ouais ça marchait voilà je tourne ma maison et je peins la plainte également de ce côté là voilà tout est fait alors maintenant qu'est-ce qu'on va mettre sur ce cette terrasse je vais vous montrer moi ce que j'ai mis qui est très jolie attend des gens encore là la plainte live pour la peine aussi voilà je vais vous montrer ce que j'ai mis donc j'ai trouvé dans je fais chapeau le pot de peinture voilà je ferme là j'ai trouvé dans le décoré en fait je suis allé dans le verre après vous pouvez mettre ce que vous voulez vous l'adapter voilà si c'est des palissades vous les adaptez à aimer la même hauteur que notre balcon j'ai mis du verre j'ai pris le verre et j'ai pris ça c'est des séparations transparentes en fait voilà séparation transparente à ce que ça donne tout matin à toute ma terrasse à une séparation transparente et jolie donc après à vous à faire le sol comme on l'avait vu la dernière fois donc c'est pareil vous allez dans un patron des femmes ça vous allez dans décoré aménagé non d'un décoré pardon du carrelage ou à ce que vous voulez des galer ce que vous voulez vous avez toutes sortes de carrelage vous pouvez mettre ce que vous voulez on va essayer d'en mettre un c'est on trouve un joli comme ça on fera les deux terrasses ça c'est plutôt pour les salles de bain les entrées peut-être celui-là le bris dans l'atteint c'est marrant la façade elle est marron donc il faut trouver des choses dans le marron quand même on va prendre reprendre celui-là allez à celui-là on va essayer de mettre celui-là vous mettez ce que vous voulez en fait des essais moi c'est ce que je fais à chaque fois quand j'en trouve un qui me plaît j'essaie si ça va je le laisse à pas je laisse pas on peut mettre aussi du marbre on peut mettre attendez peut-être celui-là ce sera moins il est peu plus clair bon on va laisser ça comme ça alors ensuite ce que je vais vous montrer c'est que sur la photo que je vous ai présenté tout à l'heure il ya des piliers qui soutiennent ma terrasse d'accord on peut la laisser comme ça si vous voulez d'accord si vous voulez mettre un mur là vous mettre un mur là alors là on va travailler au rez-de-chaussée alors je vais vous montrer comment mettre un mur là et mettre des piliers allez on descend on va au rez-de-chaussée voilà le rez-de-chaussée là alors si je veux faire un mur ici donc vous vous rappelez mon mur fait trois mètres à ma terrasse que trois mètres de l'eau allez je prends ma maison je fais construire là je vais pas mettre une cloison je vais faire un mur donc ce mur hop il va partir de là je vais le faire partir de trois mètres et ça s'est remis en rade si dément trois mètres voilà d'accord non 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 tu restes là alors je repars et je vais mettre encore une fois des degrés et pourtant il était un degré je sais pas pourquoi ça va marcher voilà il m'a remis en degré regardez ce que ça fait ça me met un mur ici donc voilà le mur est là alors on va regarder au premier étage ce que ça fait normalement j'ai un mur qui tient ma terrasse pour mettre un là et un là d'accord si vous voulez maintenant je vous montrer comment mettre des piliers donc on repart votre chaussée en 2d bien sûr ma terrasse fait trois mètres vous rappelez alors les piliers sont là c'est dans décoré non décoré attendez est ce que c'est dans des cours non c'est d'aménager pardon aménager quand il veut il s'ouvre forme paramétrable alors vous avez possibilité de mettre ou des cylindres ou des cubes d'accord les cubes on va aller on peut en faire des carrés on va mettre excusez moi des fois je parle vraiment très vite et je suis désolé on me l'a déjà dit mais j'essaie de ralentir un peu mon flot de parole on va mettre un cylindre allez on va le mettre là voilà il est là on va en mettre un là alors on va voir un petit peu comment combien mesure celui-là alors il me dit hauteur 2 m c'est pas bon du sol au plafond il ya au moins de 2 m 50 donc on met de 50 on est sûr que ça va toucher jusqu'en haut profondeur 20 cm et largeur 20 cm ça on peut les on met 30 c'est bien 30 c'est bien voilà à l'attendez ou là c'est parti 30 et profondeur 30 voilà et la position alors il faut qu'il voit l'élévation que ça 0 on est bien d'accord alors on va voir ce que ça donne alors attendez vous en mettre deux comme ça quand quand vous faites des trucs comme ça que c'est répétitif qu'on doit mettre par exemple un pilier de piliers que tous les piliers doivent être identiques faites en un bien et dupliquer le n'en refait pas un autre voilà vous dupliquer il a exactement la même taille que celui que vous avez donc c'est plus facile on va mettre un pilier là et je vais même en dupliquer encore un et je vais le mettre par exemple attendez je vais voilà remonter un petit peu parce que alors celui là de l'autre côté on a un mur à donc là on même pilier là à peu près au milieu bon après à vous de de voir à quelle distance vous les mettez par rapport à la maison vous avez construit voilà donc là le pilier est à 267 donc c'est bon la alors regardez ce que ça donne on va regarder le premier étage premier étage en 3d à ce que ça donne à d'un côté vous avez un mur si vous voulez et puis des piliers vous les mettez où vous voulez moi j'ai pas mis le mur à dans mon autre maison donc voilà c'est comme ça que ça se fait d'accord regardez les piliers soutiennent la terrasse alors je vais vous montrer aussi quelque chose pour que les piliers on va retourner aussi on va aller en 2d si cette notation vous va d'accord regardez bien donc vous avez 223 là je bouge pas parce que si je bouge la souris ça va partir de 54 5 et de 30 c'est là que vous voyez les mesures d'accord alors pour les changer vous allez dans paramètres position alors voilà il vous les donne tout alors là on sait que la terrasse fait trois mètres donc on va mettre les piliers à 210 de 70 parce que je suis le 2,70 voilà 2,70 c'est correct ok on va regarder voilà il a mis 2,70 voyez là la mesure l'appareil oui vous avez toutes les distances vous pouvez tout rectifier pour essayer de bien 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 décadrer 2,70 allez on va le mettre celle-là est à 267 on va la changer on va mettre à 2,70 aussi on va dans position 10 ok regardez voilà alors autant là là on a bien de 70 1 regardez là c'était celui là qu'il fallait changer d'accord de son disant autant celui là position c'est le retour qu'il faut qu'il faut changer ok et le dernier on va voir le dernier il a 2,60,5 position de 60,5 c'est celui-là c'est bon 210 allez on change voilà ils sont à la même longueur tous les trois donc du bord du mur jusqu'à la 210 tous les trois d'accord étant donné que ma voilà bon après c'est des calculs à faire 1 je leur mette à 210 pour que ça fasse bien 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 210 ok voilà 210 210 et 210 c'est parfait quand vous êtes sûr du positionnement de vos poteaux vous verrouillez vous verrouillez celui-là je vais vous l'enlever je vous montre autre chose on a possibilité de mettre ou des cercles ou des poteaux carrés alors c'est simple vous retournez dans aménager on va dans forme paramétrable poutre c'est ça là on a une poutre voilà donc vous avez possibilité de mettre un mur de mettre des poutres rondes d'accord cylindrique ou des poutres carrés voilà d'accord celle là aussi on va aller la mettre à 270 et on va voir ce que ça donne 270 voilà c'est bon allez on regarde 3d mais celle-là les carré c'est l'aï carré c'est l'aï ronde ronde voilà vous faire ce que vous voulez en fait et donc on repart en 2d je vais supprimer cette poutre qui se promène par là voilà donc après on va le regarde on va regarder ce que ça donne premier étage du premier étage 2d 3d pardon voilà ce que ça donne ah voilà alors encore un problème cette poutre là elle est pas assez haute donc il faut que je la mette à 2 m 50 aller en retournant 2d on va rechausser et ma poutre n'est pas assez haute paramètres alors hauteur voilà c'est là qu'il faut changer pour mettre de 50 ok je vais au premier et je vais regarder ce que ça donne 3d voilà ma poutre est assez voilà donc là on a fait les deux terrasses donc une terrasse totalement fermée et une terrasse avec des palais sales en verre donc ça c'est très joli c'est très à la mode en plus voilà donc là vous avez votre maison avec terrasse on peut faire ce qu'on veut en fait la largeur de la terrasse vous pouvez la faire comme vous voulez qu'est ce que je voulais vous montrer d'autres ah oui alors je vais essayer de vous montrer comment faire je sais pas si je vais arriver de là voilà hop on prend la petite pipette on va aller prendre la peinture de là et on va essayer de peindre des poutres parfait oui je me rappelle plus le nom de la peinture que j'ai pris et je peine ce côté aussi voilà je vais tout fermer comme ça on va avoir une meilleure vue alors là on voit la maison de face avec les deux terrasses donc la grande et la petite et là on voit bien la brodure en verre c'est très joli c'est très à la mode maintenant voilà bah écoutez mon tuto est terminé j'ai été ravie de passer ce moment avec vous vous trouverez bien sûr tous les liens dans la description et enfin si vous avez aimé n'oubliez pas de liker de commenter de partager autour de vous ça m'encouragera à continuer et bien sûr pour ne rien rater n'oubliez pas de vous abonner je vous dis à bientôt et prenez soin de vous au revoir et